D'un petit ensemble de villes insignifiantes à la plus grande puissance commerciale d'Europe, précurseur du capitalisme, Venise aura été une république à l'importance majeure et aura chamboulé la Méditerranée. Revenons donc sur son histoire. Habitée depuis l'époque romaine, elle n'occupe qu'une place mineure dans la région. Composée essentiellement de pêcheurs, le niveau des mers et les aléas sont un frein à sa croissance. Il y est difficile d'y pratiquer l'agriculture ou d'y aménager le territoire. Seulement, après le 5e et 6e siècle, Venise va connaître un tournant majeur. L'Empire romain n'est plus, les invasions barbares ayant remontelé la carte. La péninsule italienne doit faire face aux Huns et aux Ostrogottes, ces derniers finissant par s'implanter. Sa lagune offre une protection idéale face aux potentiels envahisseurs, dans une période relativement troublée. Mais le territoire est miteux et la navigation difficile. La cité se développe alors sous l'Empire romain d'Orient, plus exactement sous l'Exarca de Ravenne, qui est une circonscription administrative de l'Empire regroupant de nombreux territoires italiens. Même après que Byzance ait perdu l'essentiel de ses possessions en Italie, au profit des Lombards, Venise se maintient, du fait notamment de sa lagune. Par la suite, au 8e siècle, Charlemagne, roi des Francs, irate à la conquête de l'Italie et des Lombards. Venise restera cependant intacte. Plusieurs factions cohabitent alors, ayant chacune un point de vue différent vis-à-vis des puissances étrangères. Certains étant pour un rapprochement avec les Francs, d'autres voulant rester avec les Byzantins, et d'autres encore souhaitant une voie plus vers l'indépendance. Un système fut alors mis en place, de sorte à éviter les abus de pouvoir, avec l'élection d'un tribun tous les deux ans. Venise disposait alors déjà d'un doge. La période est d'ailleurs propice au développement de la ville. Si l'économie repose tout d'abord sur la pêche, l'agriculture et surtout la production de sel, décrivant cette dernière comme le fondement de l'état vénitien, d'importants travaux d'aménagement seront réalisés. On draine les sols et on construit des bâtiments, dont le plus célèbre est sans doute la basilique Saint-Marc. Et peu à peu, l'économie se diversifie avec de l'artisanat, de la construction navale et du commerce, notamment avec Byzance. Activité qui va d'ailleurs être particulièrement rentable pour la cité, devenant une plaque tournante du commerce en Europe, en particulier le commerce d'esclaves entre l'Italie et l'Afrique du Nord. Parmi les nombreuses îles, une finit par se démarquer particulièrement dans le commerce, Rialto, offrant un accostage facile. Il faut dire que parmi les nombreuses îles que compose Venise, toutes ne sont pas aussi facilement navigables. Mais les intérêts de la jeune république sont menacés. La période est propice à un certain désordre dans les Balkans. La piraterie croate porte atteinte aux intérêts vénitiens. Ainsi commencera l'établissement d'une armée digne de ce nom. Et un accord sera conclu avec l'autaire premier, empereur du Saint-Empire. C'est notamment sous l'impulsion d'un doge que Venise va s'imposer et mettre un terme à la piraterie croate. Pietro II Orseolo, un homme considéré comme brillant, compétent et entrepreneur. La république fait preuve d'une habile diplomatie, tissant des liens commerciaux aux quatre coins de la Méditerranée, y compris avec le monde musulman. Pour en finir avec la piraterie, Orseolo va d'ailleurs partir de lui-même avec une importante flotte, rassemblant sur son passage un large soutien. Nombreuses sont les cités qui démontrent leur loyauté au doge. Usant de contacts bien placés et de sa force militaire, Venise vint à bout des Narantins, et ainsi de la majorité de la piraterie croate. Dorénavant, le principal obstacle à sa prospérité n'est plus. L'Adriatique est maintenant le terrain de jeu de la Sérénissime, surnom donné à la ville, faisant référence à la stabilité et au calme de cette dernière. De plus, la victoire décisive et le retour du doge se transforment en une véritable cérémonie. Le succès d'Orseolo étant dorénavant célébré chaque année durant l'ascension. C'est le mariage avec la mer, marquant par ailleurs le début d'une saison pour le départ des navires. L'Adriatique étant, malgré son apparence, une mer pouvant être dangereuse. La population augmente, devenant rapidement une des plus grandes villes d'Europe. En même temps que l'Empire d'Orient s'affaiblit, elle gagne du terrain, occupant une relation ambiguë avec Byzance. Au XIe siècle, elle aidera grandement cette dernière face aux Normands, installés au sud de l'Italie. De ce fait, la Sérénissime recevra de nombreux avantages, dont le droit d'installer des comptoirs marchands sur l'Adriatique, ainsi que l'exonération de taxes. Les galères, des navires à rames, idéales pour le commerce et la guerre en Méditerranée, font aussi la fierté de la cité. Le commerce importe alors plus que tout. Qu'importe, par exemple, la foi. Une riche classe marchande se forme alors dans le même temps. Bien qu'étant une oligarchie, Venise est particulièrement avancée socialement, due sans doute à sa position géographique, et à sa fragilité, étant facilement sujet à la famine, aux inondations, et n'ayant presque pas d'agriculture ou d'élevage. La république n'a donc pour seul échappatoire que la mer. C'est donc une thalassocratie, un état reposant sur la domination de la mer, au même titre que Gênes, Pise, ou anciennement Amalfi, qui était extrêmement prospère à l'époque. Gênes semble d'ailleurs la seule capable de rivaliser en influence avec le temps, mais est de nature quelque peu différente, et intimement liée au commerce avec l'intérieur du continent. Pour Venise, les croisades vont se révéler être une aubaine. La chrétienté a besoin de navires, et leur construction est un processus long et fastidieux. Il faut donc recourir aux puissances en place, dont Venise fait partie. De plus, c'est aussi une opportunité d'accroître son influence commerciale en Orient, la région du Levant étant extrêmement rentable. Cependant, l'Empire byzantin suit le chemin inverse. Le long déclin et l'inquiétante influence de Venise vont amener à des décisions politiques contre cette dernière. Des privilèges sont accordés aux autres marchands, comme les Génois, et le gouvernement portera atteinte aux marchands vénitiens. C'est alors qu'en 1202, le pape Hino 103 appellera à la recapture de Jérusalem. prise par les Ayoubides. Et c'est évidemment une magnifique preuve de foi pour le monde chrétien que de partir en croisade. En première ligne, la République de Venise, qui a obtenu du pape le rôle de transporter les croisés, en échange d'argent, évidemment. Cependant, les conditions ne sont pas favorables. Il y a des retards et il manque d'argent dans les caisses. Une solution est alors trouvée, partir piller la ville de Zara, une riche ville marchande, pour renflouer les caisses et ainsi continuer l'expédition. Si cette solution ne fait peut-être pas l'unanimité parmi les croisés, pour Venise, c'est une opportunité en or de reprendre une de leurs villes perdues face aux Hongrois. Et il sera donc décidé en 1202 de partir prendre Zara. Une fois que le pape entend la nouvelle, il est furieux et excommuniquera temporairement l'armée croisée. Mais le pire reste à venir. Profitant du chaos ambiant dans l'Empire byzantin, au sujet de disputes dynastiques, Venise va décider de prendre parti pour un prétendant, en échange d'argent. Mais encore une fois, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'Empire et des révoltes éclatent, tandis que les croisés réclament leurs primes. Il sera donc décidé en 1204 de piller Constantinople, alors une des villes les plus riches du monde. Récupérant au passage les chevaux de Saint-Marc en cuivre. Cet épisode du sac de Constantinople est majeur. Si l'Empire byzantin était déjà dans le déclin, c'est un véritable désastre pour ce dernier, qui n'existe même plus après cette date. De multiples états lui succèdent, comme l'Empire de Trébisonde, le Despota d'Épire, ou l'Empire latin, qui récupère Constantinople, et qui finit sous la tutelle de Vénitiens et de Francs. Cependant, l'Empire latin n'est pas un véritable successeur de l'Empire byzantin, rompant en de très nombreux points, bien qu'elle puisse parfois s'en donner la forme. La féodalité est par exemple introduite au détriment des traditions grecques. La plupart de ces états croisés ne survivront néanmoins pas très longtemps, devant faire face aux puissances alentours, comme les Bulgares ou les Ottomans, quelques temps après. Cette quatrième croisade aura donc été quelque peu particulière, déviant totalement de son but originel, très peu de croisés décidant de continuer la route. De plus, le schisme entre Orient et Occident déjà amorcé depuis un certain temps s'accentuera tout logiquement. C'est un habile coup d'Enrico Dendolo, le Doge vénitien, qui malgré sa cécité et son âge très avancé, mena l'expédition et contribuera à la grandeur de la Sérénissime. Cette dernière est alors immensément riche. Avec plus de 3000 navires et 30 000 marins, elle fait la pluie et le beau temps en Méditerranée. C'est un vrai complexe industriel qui se met en place pour la construction de navires. Elle est rationalisée et attend des sommets. Depuis 1104, elle possède par exemple un arsenal dans lequel des milliers de personnes travaillent dans la construction navale et qui ne cessera de se développer au fil du temps. Et construire des navires est une tâche particulièrement complexe et fastidieuse. Il faut s'assurer de l'approvisionnement de nombreuses ressources, parfois pas forcément si faciles à se procurer. Le bois, par exemple, se raréfie grandement et la domination sur les côtes de l'Adriatique permet justement à ce titre de garantir un approvisionnement. L'arsenal sera d'ailleurs une petite prouesse pour son temps. Véritable sujet de préoccupation pour l'État. La production de navires est rationalisée et standardisée. C'est une proto-révolution industrielle en quelque sorte. On assiste au début du travail à la chaîne. Il y a des investisseurs, des entreprises spécialisées dans un domaine, les bateaux sont pensés en pièces détachées. L'État peut louer des services comme les navires en eux-mêmes et les innovations sont gardées le plus secret possible. Même les employés y ont certains privilèges et peuvent défendre leurs intérêts via des guildes. Pour ce qui est de sa richesse, elle s'explique en bonne partie par son commerce, avec le monde musulman à Alexandrie et dans le Levant, mais aussi plus loin dans la mer Noire. Ses possessions, comme les îles de la mer Égée ou Chypre, contribuant à sa domination sur les routes commerciales et importent notamment des ressources très convoitées en Europe, comme la soie et les épices, véritable garant de la richesse vénitienne. Venise écoule ensuite ses ressources vers le nord de l'Europe comme en Allemagne à prix d'or, souvent contre des métaux, qui servent ensuite à acheter d'autres biens. La politique évolue aussi beaucoup. La cité se dote d'un régime proche de la rame ancienne. Elle possède un leader, le Doge, et une assemblée de nobles. Nobles qui se distinguent néanmoins de leurs acolytes européens par la nature marchande du pays. Un grand conseil qui s'occupe de la majorité des affaires de la cité et quant aux citoyens moyens, ils n'ont que peu ou pas de pouvoir. Certains chroniqueurs de l'époque faisant d'ailleurs remarquer la coexistence de trois systèmes politiques, la démocratie, la monarchie et l'oligarchie. De plus, pour empêcher l'instauration d'une dictature ou d'un système trop convaincu, sera aussi instauré le conseil des dix pour veiller à la sûreté de l'État. Conseil qui sera constamment renouvelé. Nonobstant, si l'État peut sembler à certains points de vue plus libéral du fait de la nature même du régime en place et de la plus grande tolérance religieuse, le commerce reste très rigide. Des entreprises privées existent, mais la cité garde un très grand contrôle sur ce qui rentre et ce qui sort. Les affaires économiques sont l'apanage des Vénitiens, ce qui est très différent de ce que l'on pourra par exemple retrouver quelques siècles plus tard aux provinces unies. Les années qui suivent ne sont cependant pas forcément tout rose pour la Sérénissime. Au XIIIe siècle, la thalassocratie italienne s'enlise dans des conflits avec Gênes, l'autre grande république marchande. C'est d'ailleurs au même temps que Marco Polo, un ancien marchand vénitien, rédigera son oeuvre majeure, décrivant son voyage à travers l'Asie, dans l'Empire mongol et en Chine. Peut-être parfois avec quelques exagérations, mais ayant une très grande influence en Europe. Et si les conflits avec Gênes s'éternisent, personne n'en tire réellement profit. C'est alors qu'au XIVe siècle, la situation s'apprête à vaciller. Gênes, alliée à quelques autres puissances comme la Hongrie, va presque venir à bout de Venise, mais va perdre une bataille décisive lors de la bataille de Chioja, où la flotte génoise est détruite. Si la guerre est malgré cela une défaite, devant céder des territoires, Venise est la seule en capacité de réellement se relever rapidement. Les décennies qui suivent, voyant même pour cette dernière une sorte d'âge d'or. tandis que Gênes mettra un peu plus de temps. C'est par exemple à cette période que va se développer le palais des Doges, résidence des dirigeants ou plus généralement de la politique vénitienne. Au XVe siècle, la population de la ville est alors estimée à plus de 100 000 habitants et dispose d'une richesse incommensurable comparée à sa taille, rivalisant avec les plus grands royaumes européens. Seulement, de nouveaux problèmes vont se poser. D'une part, la république est maintenant au cœur de la géopolitique du continent et s'enlisera notamment dans les guerres en Italie, comme contre Milan ou lors de la guerre de la Ligue de Cambrai. D'autre part, une puissance en Anatolie va venir à nouveau ébranler ses intérêts. Ce sont les Ottomans. Originaire des steppes mongoles, ils conquèrent rapidement un important territoire. En 1453, ils s'emparent de la deuxième Rome, Constantinople, menaçant donc directement les routes commerciales. Cependant, des droits sont tout d'abord garantis. La guerre n'en reste pas moins inévitable, surtout au vu des territoires possédés par les Vénitiens, directement dans le giron des Ottomans. S'en suivra donc des décennies voire des siècles de lutte dans lesquelles la Sérénissime sortira défaite, perdant petit à petit ses îles, comme Chypre, la Crète ou ses possessions dans le Péloponnèse. A ce titre, on peut notamment citer la bataille de Lépente, d'une envergure presque inégalée, en 1571, mobilisant des dizaines de milliers d'hommes et des centaines de navires, qui verra la victoire de la 5 Ligue avec les Espagnols et Vénitiens à leur tête, face aux Ottomans. Ces derniers, malgré leur résilience, prenant un sacré coup moral, démontrant aussi le dynamisme de la Sérénissime et de son arsenal. Les décennies et siècles qui suivent seront cependant ambiguës. L'Europe a bien changé et a vu l'émergence de grandes puissances. Les intérêts commerciaux ont aussi été en partie ébranlés, d'une part par les Ottomans et d'autre part par la découverte d'autres routes commerciales, dont profitera notamment le Portugal. Le monopole des épices n'est plus et d'autres denrées comme le sucre ou le café intéressent désormais bien plus les Européens. Et bien que Venise reste très riche, à l'instar de nombreuses autres cités italiennes, elle n'est plus au sommet de sa gloire et essaye en quelque sorte d'occuper une position de neutralité. Elle continuera malgré tout à rionner à travers l'Europe, disposant de manufactures et d'un très riche patrimoine. Nombreux sont les éloges la qualifiant de plus belle ville du monde, ayant pleinement embrassé la Renaissance et ayant une architecture d'une richesse sans nom. Des hommes comme Vivaldi, Casanova ou Marco Polo étant le reflet de l'influence que peut avoir la cité. Et même au XVIIIe siècle, elle continue de jouir de cette réputation, même si elle est vraiment passée au stade de puissance secondaire et n'est plus en capacité de se défendre elle-même. Et c'est finalement la Révolution française, puis Napoléon qui va venir achever la République. Après la chute de ce dernier, le territoire de la République sera donné à l'Autriche, connaissant quelques troubles comme en 1848 lors du printemps des peuples, avant que l'unification italienne rebatte la carte de la région. C'est donc une histoire de plus de 1000 ans et d'une cité insignifiante à ville la plus riche d'Europe, disposant de la meilleure flotte de la Méditerranée. La République de Venise aurait été précurseur en de nombreux points, comme en révolutionnant la construction navale ou en poussant le commerce à un cran supérieur, avant finalement d'être intégré au Royaume d'Italie. Mais cela est une autre histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes.